Bonjour tout le monde, je suis Rachel Gamache, technicienne pour le service culturel à la municipalité de Saint-Jacques. Je me trouve actuellement à la maison de la Nouvelle Acadie qui ouvre le 22 mai 2021. Et puis, je suis en compagnie d'Emmanuel Trudeau-Morin qui a réalisé l'exposition « Faire un tabac, journal d'une culture partie en fumée ». Emmanuel, je voulais savoir qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette exposition-là. Dans l'exposition, on va apprendre en fait le développement de la culture du tabac dans la région de la Nouvelle Acadie et plus largement de la Naudière. Puis, on va l'apprendre à travers les témoignages de tabaculteurs de la région, puis des documents d'archives aussi. Puis, ça a été vraiment intéressant justement de parler avec les gens qui ont pu travailler le tabac, puis c'est une plante que je n'avais même aucune idée qui ressemblait à quoi, avant de faire l'exposition, donc c'est vraiment intéressant. Puis, en vissant l'exposition, on va apprendre un peu l'histoire, le développement, l'âge d'or jusqu'au déclin de la culture, puisqu'ils ne sont fait presque plus. Puis, on a des témoignages qui sont vraiment intéressants, qui nous expliquent comment on cultivait le tabac. Puis, on le voit aussi à travers les objets qui ont été prêtés, les vidéos, les documents d'archives. Wow! Bien, c'est super! Écoutez, c'est tellement intéressant cette exposition-là. J'ai été ravie d'organiser ça. La Maison de la Nouvelle Acadie, c'est gratuit pour les citoyens de Saint-Jacques, Saint-Dorix, Saint-Alexis, Saint-Marie-Salomé. Venez nous voir, on est ouvert tout l'été pour connaître les heures d'ouverture. C'est sur le site de la municipalité de Saint-Jacques.